Le syndrome de stress post-traumatique des meilleures options de traitement Post-traumatique les symptômes de syndrome de stress, causes et effets Post-traumatique stress disorder, PTSD, est provoqué par un témoin terrifiant, généralement la vie en danger, événements. L'anxiété, des flashbacks, des pensées et des cauchemars incontrôlables graves sont des symptômes communs de la maladie. Ces symptômes peuvent aggraver et durer des années, il est donc préférable de demander un traitement pour le SSPT, dès que possible. Trois types de syndrome de stress post-traumatique différents existent. Si les symptômes durent moins de trois mois, la condition est considérée SSPT aiguë. Si les symptômes durent au moins trois mois, le trouble est appelé SSPT chronique. Si des symptômes se manifestent au moins six mois après un événement traumatique, le trouble est classé d'apparition retardée du SSPT, selon l'Institut National de la Santé, ni Le syndrome de stress post-traumatique est une maladie mentale qui est déclenchée lorsqu'une personne est témoin d'un événement psychologiquement traumatisant, comme la guerre, une catastrophe naturelle ou une situation qui appelle des sentiments d'impuissance ou de peur intense. Alors que la plupart des gens finissent par régler les séquelles de ces événements, certaines personnes trouvent leurs symptômes empirés avec le temps. Ces aggravations des symptômes sont le produit du SSPT. Comme il est généralement le cas avec les problèmes de santé mentale, les médecins ne peuvent pas déterminer pourquoi certaines personnes développent le SSPT. Selon la clinique Mayo, les causes probables du SSPT comprennent hérité des traits mentaux et de la personnalité, l'aboutissement d'expériences de vie, et la façon dont les hormones et les produits chimiques sont réglementés par le cerveau lors de la réponse au stress. La Mayo Clinique mentionne plusieurs symptômes récurrents, y compris les pensées effrayantes, des flashbacks et des mauvais rêves. Ces symptômes peuvent devenir problématiques dans la vie d'une personne. Certains des symptômes d'évitement comprennent la difficulté à se souvenir de l'événement traumatique et d'éviter les rappels de l'expérience, tels que les lieux, les personnes et les objets. Les symptômes de l'hyperexcitation peuvent également survenir, tels que le sentiment tendu, étant surpris facilement et d'avoir du mal à dormir. Alors qu'il est normal d'éprouver certains de ces symptômes après un événement terrible, les symptômes durent plus de quelques semaines peuvent être des signes de stress post-traumatique. Les symptômes émotionnels de stress post-traumatique Les symptômes émotionnels de stress post-traumatique sont la dépression, l'inquiétude, la culpabilité intense et se sentir émotionnellement engourdi. Un autre symptôme est l'anédonie, qui se caractérise par une perte d'intérêt pour les activités auparavant agréables. Le Centre National d'Information sur la Biotechnologie, Hongbi, indique que l'anédonie joue un rôle dans la prédiction de la comorbidité psychiatrique, ou la présence de plus d'un trouble psychiatrique. Les symptômes physiques de stress post-traumatique Le Hongbi a documenté de nombreuses plaintes physiques chez les personnes souffrant de stress post-traumatique. Les problèmes physiques signalés comprenaient des taux plus élevés de neurologique, respiratoire, musculosquelettique et les symptômes cardiovasculaires. Les sentiments de dépression, la culpabilité, l'attention, l'inquiétude et la difficulté à dormir peuvent contribuer aux maux physiques. A court terme et effet à long terme de stress post-traumatique Le syndrome de stress post-traumatique provoque la perte de mémoire à court terme et peut avoir des répercussions psychologiques chroniques à long terme, selon l'Américain Psychologique à l'Association, APA, et le Hongbi. Heureusement, l'intervention et le traitement psychothérapeutique peuvent atténuer et souvent éliminer les effets à court terme et à long terme de stress post-traumatique. Il y a, auto-évaluation anonyme disponible en ligne, comme ce test offert par l'Anxiété et la Dépression Association of America. Post-traumatique stress disorder médicaments, PTSD options de médicaments. Sertraline par le NIE, les États-Unis Faudandrug Administration a approuvé, Zoloft, et la paroxétine, Paxil. Les deux antidépresseurs, pour une utilisation comme médicament de trouble de stress post-traumatique. Les effets secondaires de ces médicaments comprennent Mal de tête La nausée Insomnie ou de la somnolence Agitation ou un sentiment de nervosité Problème ayant ou apprécié le sexe La plupart de ces symptômes ont tendance à se calmer après une courte période de temps. SSPT Drugs, options possibles Les médecins peuvent prescrire des médicaments autres que Zoloft et Paxil, surtout si les troubles concomitants existent. Selon le NIE, les benzodiazépines sont utilisées pour aider à la relaxation et le sommeil. Les effets secondaires incluent des problèmes de mémoire et le risque de dépendance à la drogue. Les antipsychotiques peuvent être prescrits. Ils sont généralement administrés à des patients présentant des pathologies associées, comme la schizophrénie. Certains effets secondaires des antipsychotiques sont le gain de poids et un risque plus élevé de maladies cardiaques et de diabète. En outre, d'autres antidépresseurs peuvent être utilisés comme médicaments stress post-traumatique. Les options possibles sont la fluoxétine, Prozac, et le citalopram, Célexa. Effets secondaires des médicaments En plus des effets secondaires déjà mentionnés, les effets indésirables suivants peuvent se produire. Bouche sèche Augmentation de l'appétit Vision floue Vertige Certains antidépresseurs ont une plus grande probabilité de provoquer un gain de poids que d'autres. Les nausées et les maux de tête arrêtent généralement se produire dans quelques semaines de commencer les médicaments. Pour la bouche sèche, mâchez de la gomme ou sucez des glaçons. Si vous éprouvez de la somnolence, prendre vos médicaments avant le coucher. De même, pour l'insomnie, prendre vos médicaments le matin. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la constipation, et de ne pas l'usage du tabac, l'alcool et la caféine pour diminuer le vertige. Parlez à votre médecin au sujet de la façon dont votre médicament vous affecte. Il peut y avoir des options qui sont plus appropriées si vous trouvez les effets secondaires d'un médicament particulier écrasante. SSPT Toxicomanie, Dépendance et Retrait Le journal de l'Académie américaine des médecins de famille met en garde contre le risque d'abus de benzodiazépine. Lorsqu'il est pris de façon chronique, ils peuvent être addictifs mais ils sont relativement sûrs lorsqu'ils sont pris avec modération. Si vous avez des antécédents d'abus de substance, les benzodiazépines ne devraient pas être utilisés. Il est important que vous ne cessez de prendre votre médicament car cela peut entraîner des effets de sevrage et conduire à la réapparition des symptômes de votre maladie. Au lieu de cela, demandez à votre médecin de vous le sevrage du médicament. Consultez toujours votre médecin au sujet de vos médicaments préoccupations afin que vous puissiez planifier une alternative schéma de traitement de SSPT. Médicaments Overdose Surdosage ne devrait pas être une préoccupation si le médicament est pris seulement comme prescrit. Le Conseil National de Sécurité signale que vous ne prenez jamais une dose quotidienne supérieure à celle recommandée par votre médecin et que vous ne pas rechargez vos ordonnances tôt. Évitez l'alcool ou de sédatif lors de la prise de médicaments, et dites à votre médecin tous les autres médicaments que vous prenez. Toujours tenir les médicaments dans leur contenant d'origine. Lire les dépliants qui viennent avec vos médicaments pour vous familiariser avec les effets secondaires, les signes de toxicité, ce qu'il faut faire si vous manquez une dose et ce qu'il faut faire dans le cas d'une surdose de médicaments. Si vous avez des questions, demandez à votre médecin ou votre pharmacien. Si vous pensez que vous avez pris une overdose, allez à la salle d'urgence immédiatement. Dépression et stress post-traumatique La dépression se caractérise par des sentiments de tristesse ou de faible humeur qui durent plus de quelques jours. La dépression et le SSPT surviennent fréquemment ensemble. Près d'un dix adultes américains souffrent de dépression dans une année donnée, selon le ministère des anciens combattants des États-Unis. La dépression peut affecter votre capacité à exécuter des fonctions quotidiennes et peut diminuer votre qualité de vie. Il a aussi des effets néfastes sur les habitudes alimentaires et de sommeil. La dépression est trois à cinq fois plus susceptible d'être diagnostiquée chez les personnes qui vivent avec le PTSD. Si vous vous souciez plus sur les activités dont vous jouissez ou dépensez de suicide ou de vous blesser, consultez immédiatement. Double diagnostic, toxicomanie et de stress post-traumatique Des études menées par le Centre National pour le Syndrome de Stress Post-Traumatique ont trouvé une forte corrélation entre les troubles de la consommation de substances et le SSPT. Pour les patients souffrant de ces troubles concomitants, les études suggèrent de tenir un journal détaillé de vos sentiments, les pensées et les comportements, puis parler à votre médecin à leur sujet. Assurez-vous de discuter de questions que vous pourriez avoir avec la toxicomanie et le SSPT, comme un grand effet dissuasif sur l'efficacité du traitement et la tendance à se concentrer uniquement sur la condition qui semble déranger le patient le plus. Communiquez avec votre médecin et de la plus haute importance dans le traitement de tout trouble. Le syndrome de stress post-traumatique option du programme de traitement Le syndrome de stress post-traumatique est une maladie qui affecte des millions d'Américains chaque année. Les statistiques gouvernementales indiquent que 3,5% de la population générale souffre de stress post-traumatique. Le trouble est fortement associé à des soldats en raison des nombreux cas d'événements traumatiques qu'ils endurent pendant la guerre, mais l'étiquette peut être appliquée à toute personne qui éprouve les effets d'un traumatisme. L'individu peut avoir subi le traumatisme personnellement ou peut avoir la condition à la suite d'un événement traumatique qui est arrivé à un être cher. Il est rare que les gens développent PTSD après la mort d'un membre de la famille. Le syndrome de stress post-traumatique est causé par un traumatisme important dans la vie d'une personne qui est laissée en suspens. Alors que le SSPT est souvent associé à des membres de l'armée, toute personne qui a subi un traumatisme dans la vie peut se développer PTSD à tout âge. Le SSPT est classé comme un trouble anxieux dans lequel la réponse normale d'une personne en danger est déformée. Après avoir traversé un événement traumatique, la personne concernée peut être déclenchée et ont une réaction de lutte ou de fuite longtemps après l'événement est passé. Réponses de lutte ou de vol sont naturelles, mais quand ils sont déclenchés par des événements quotidiens, les résultats peuvent être débilitants et même dangereux. Il est crucial d'obtenir de l'aide pour les symptômes de SSPT qui durent plus de six à huit semaines. Après huit semaines, les symptômes sont probablement permanentes et ne feront qu'empirer avec le temps si elles sont autorisées à poursuivre sans intervention médicale. Comme d'autres troubles mentaux, le SSPT répond bien au traitement, et les personnes touchées peuvent espérer des résultats positifs une fois le traitement commence. Comme avec la plupart des maladies mentales, aucun remède existe pour le SSPT, mais les symptômes peuvent être gérés efficacement pour restaurer l'individu affecté au fonctionnement normal. Le meilleur espoir pour le traitement de SSPT est une combinaison de médicaments et la thérapie. En travaillant avec un professionnel de la santé, les personnes atteintes de SSPT peuvent résoudre leurs facteurs de déclenchement et d'apprendre de nouvelles et efficaces façons de faire face au stress du traumatisme passé. De nombreuses thérapies sont disponibles pour le traitement du trouble de stress post-traumatique. Certains des traitements les plus couramment utilisés pour traiter le SSPT incluent la thérapie de groupe, la psychothérapie, la thérapie cognitive ou comportementale et l'hypnothérapie. Dans certains cas, les médecins recommandent une combinaison d'un ou plusieurs approches thérapeutiques afin de répondre aux besoins de chaque patient. En général, aucune approche bien ou mal existe en ce qui concerne le traitement de SSPT. Certaines personnes réagissent mieux à un certain traitement que d'autres. L'efficacité d'un traitement donné dépend de nombreux facteurs, y compris la personnalité de l'individu, de la nature du traumatisme, la sévérité des symptômes, et la présence d'un réseau de supports. Bien que plusieurs formes de traitement efficaces existent pour le SSPT, certains traitements ont été trouvés pour être plus efficaces pour la population dans son ensemble que d'autres. Thérapie SSPT vise à gérer les symptômes de la maladie et d'aider la personne concernée afin de mieux comprendre les causes. Certains symptômes courants qui affectent la vie des personnes vivant avec le SSPT comprennent Les terreurs d'une nuit Flashback Évitement Engourdissement émotionnel Indifférence Ces symptômes peuvent causer des perturbations extrêmes dans la vie d'un individu, mais le gouvernement estime qu'une énorme cinquante pour cent de ceux qui ont le SSPT ne cherchent pas de traitement. Les personnes atteintes de SSPT ne cherchent pas de traitement pour diverses raisons, allant de la crainte du jugement d'une incapacité à couvrir les coûts. Traitement de thérapie cognitive ou comportementale La thérapie comportementale cognitive est une forme plus populaire de thérapie qui initialement est devenue bien connue dans les années 1980. Il allie les principes de la psychologie cognitive et la thérapie comportementale pour créer une approche globale de traitement. L'élément cognitif met l'accent sur les façons la capacité humaine à résoudre des problèmes et penser rationnellement peut faciliter la récupération. L'élément comportemental se concentre sur la façon dont la santé de l'esprit se manifeste par un comportement humain. La plupart des thérapeutes cognitifs ou comportementales vont travailler à aider la victime de SSPT se réconcilier avec l'événement traumatique et de trouver des façons de modifier les comportements pour faire face plus efficacement. Autre méthode thérapeutique La thérapie de groupe est une autre méthode de traitement importante pour les patients atteints du SSPT. Le principal avantage de la thérapie de groupe est il permet aux victimes de traumatismes de se connecter avec d'autres personnes qui comprennent vraiment ce qu'ils ont vécu. Cette compréhension est également importante pour les victimes de crimes violents qui peuvent être aliénées de leur père en raison de la nature inhabituelle de leurs expériences. La thérapie de groupe offre un endroit sûr pour discuter des événements traumatiques ainsi que les sentiments et les comportements résultant sans crainte du jugement des autres qui ne l'ont pas été par une expérience similaire. Une autre approche thérapeutique commune est hypnothérapie, bien que cette forme de traitement est généralement utilisée en conjonction avec les thérapies traditionnelles. L'hypnose est souvent utilisée pour aider l'affaire patient avec le traumatisme en régressant à un état avant son apparition et d'utiliser la puissance de l'esprit pour surmonter les problèmes de comportement résultant. Résidentiel I un patient SSPT centre de traitement Si vous ou un proche souffre d'un trouble de stress post-traumatique et veut se faire soigner, les centres de traitement du SSPT résidentiel ou hospitalisé sont une option solide. Ces centres sont dotés par des spécialistes formés qui peuvent évaluer votre condition et de formuler le meilleur plan de traitement pour vous dans une atmosphère qui est aussi possible sans stress. Les avantages de traitement résidentiel SSPT L'un des aspects les plus difficiles de la vie avec le SSPT est le fait que l'individu peut facilement être déclenché par des événements ordinaires. Gnefir, feu d'artifice, des lumières vives et d'autres événements communs qui sont jaringes au sens peut transporter une personne avec le SSPT retour à l'état où ils étaient quand le traumatisme est survenu. Ces flashbacks se produisent souvent la nuit alors que la personne dort, mais ils peuvent se produire à tout moment, perturbant gravement l'écoulement de la vie normale. Un centre de traitement résidentiel donne aux patients la possibilité de récupérer dans un environnement exempt de stress de la vie quotidienne et entouré par des professionnels qui comprennent la nature de ce qu'ils traversent. Comment trouver le meilleur traitement de SSPT Facility ? En ce qui concerne la recherche d'un centre de traitement du SSPT pour vous-même ou un être cher, vous voulez naturellement le meilleur. Beaucoup de grandes installations de traitement sont remplies avec des professionnels de la santé mentale compétents qui sont en attente pour vous aider à atteindre vos objectifs de traitement. Il est possible de vivre une vie normale avec le SSPT en gérant les symptômes et de trouver un solide réseau de soutien. Certains programmes sont mieux que d'autres cependant, et la variété des informations sur l'Internet peut être écrasante à certains moments. Le syndrome de stress post-traumatique est une condition difficile, et la récupération est un objectif à long terme plutôt que quelque chose qui peut être atteint immédiatement. Heureusement, le soutien est l'un des outils les plus efficaces en ce qui concerne le traitement des causes et des symptômes de stress post-traumatique. Un solide réseau de la famille et des amis est crucial pour le processus de récupération, mais il est aussi nécessaire de travailler en étroite collaboration avec un professionnel de la santé mentale qui peuvent suivre vos progrès et de bien-être. Il est important de trouver de l'aide sur le traitement du trouble de stress post-traumatique pour vous ou vos proches. Selon les estimations, jusqu'à 70% des adultes américains ont connu au moins un traumatisme important au cours de leur vie. Beaucoup de ces personnes peuvent ensuite avoir souffert d'une réaction émotionnelle connue comme le syndrome de stress post-traumatique ou de stress post-traumatique. D'autres estimations indiquent que 5% de la population vit actuellement avec le SSPT. Le syndrome de stress post-traumatique se produit dans certains cas, quand les gens sont exposés à un événement très stressant, qui est connu comme une contrainte de déclenchement extrême. Pour être diagnostiqués avec le SSPT, ils doivent continuer à éprouver des symptômes de stress post-traumatique pendant au moins un mois après l'exposition à ce déclencheur. Bien que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de développer le SSPT, toute personne qui éprouve un événement extrêmement traumatisant peut développer un trouble de stress post-traumatique. Des exemples de déclencheurs de stress extrême comprennent Agression criminelle ou de viol Catastrophe naturelle Des accidents graves Exposition combat Enfant violence physique ou sexuelle ou de négligence grave Témoigné événement traumatique Emprisonnement otage déplacement en tant que réfugié Torture La mort soudaine et inattendue d'être chère Ici, la mort